Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Vous me l'avez demandé, c'est bien beau de savoir quel est le meilleur starter pour faire votre aventure, mais savoir quels seraient les meilleurs Pokémon pour accompagner votre starter, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vous propose de voir quels seraient les meilleurs Pokémon à avoir dans votre équipe pour votre aventure dans les versions noir et blanc. Quelques infos avant de commencer. L'équipe que je vais vous proposer est subjective, il s'agit de mon analyse personnelle sur ces jeux. Autre point important, j'ai fait attention de ne mettre aucun Pokémon exclusif à un jeu. Comme ça, peu importe la version que vous prendrez, vous n'aurez pas de problème pour construire cette équipe. Également, j'ai fait attention de ne mettre aucun Pokémon évoluant par échange, afin que vous puissiez faire cette aventure tranquillement sans vous prendre la tête. Pour débuter notre aventure, nous allons commencer par le starter haut. Ayant déjà fait une vidéo explicative sur les raisons de pourquoi privilégier ce starter plutôt que les deux autres, je ne m'attarderai pas sur les détails. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant, nous allons voir quelle sera la meilleure team qui accompagnera votre starter durant votre aventure. Le deuxième Pokémon de notre équipe sera Flammajou. Il évolue en flammoutant en lui donnant une pierre feu, que vous pourrez rapidement obtenir à vos lucités en parlant aux scientifiques sur le quai numéro 1. Flammajou vous sera donné par une fillette qui vous attendra sagement dans les vestiges du rêve. Il sera votre atout pour battre la fameuse arène d'Ogoès. Du coup, vous battrez facilement l'arène plante de Rachid, l'arène insecte d'Arty, ainsi que l'arène glace de Tsu. Il se montrera très utile lors du post-game lorsque vous devrez affronter l'équipe de Goya, le maître de la ligue qui est majoritairement de type insecte. Vous pourrez le remplacer par un Darumaron trouvable sur la route 4, si l'envie vous en donne. Darumashou et Flammoutant ont un rôle offensif assez similaire. Darumashou sera juste plus long à faire évoluer, mais aura une meilleure statistique d'attaque. Le troisième Pokémon de votre équipe sera Mascaïman. Il évolue en Escroco au niveau 29, puis en Crocorrible au niveau 40. Vous le trouverez facilement sur la route 4. Le Croco de type Sol Ténèbre possède les talents Intimidation et Impudence. Il sera un monstre offensif qui vous permettra de battre facilement l'arène électrique majoritairement. Mais il sera génial tout au long de votre aventure. Notamment, il pourra battre facilement les types Spectre d'Anis et le type Psy de Persilao du Conseil 4. Le quatrième Pokémon de votre équipe sera Statitik. Il évolue en Megavolt au niveau 36. De type électrique et insecte, vous le trouverez facilement dans la Grotte Électrolyte. Doté de son talent Oeil Composé, vous pourrez lui apprendre la CT 25 Fatale Foudre achetable à Flocombe. Elle n'échouera pratiquement jamais grâce à son talent qui augmente la précision. Il évolue rapidement en monstre offensif qui vous facilitera l'obtention du badge Vol de Carolina grâce à ses attaques électriques. Et il pourra gérer le type Psy de Persilao ainsi que le type Ténèbre de Pierris du Conseil 4 grâce à ses attaques insectes. Le cinquième Pokémon de votre équipe sera Cryptéro. C'est un Pokémon assez unique, sans évolution, mais pourtant son double type Psy-Vol sera un véritable atout dans votre équipe. Il sera trouvable dans la zone principale du désert délassant. Mais il en vaut la peine car son type Vol et Psy vous feront gagner le match contre l'équipe de type Combat de Kuntz pour le Conseil 4. Il aura le Move Pool bien garni et général des types Psy. Pour une vitesse proche de 100, il dépassera beaucoup de Pokémon adverse. Il pourra également, si vous le voulez, se montrer utile défensivement si vous souhaitez le jouer avec les murs lumière ou protection. Le sixième Pokémon de votre équipe sera Trompignon. Il évolue en Gaulé au niveau 39 et sera le Pokémon défensif principal de l'équipe. Il est trouvable assez facilement aux routes 6 et 10. Il a accès à Toxic et Sport pour infliger un problème de statut à votre adversaire selon ce qui vous arrange. Il peut se soigner tout seul grâce à Synthèse et Giga Sansu. Vous pourrez même lui mettre la CT Abri pour profiter de Toxic et vous soigner grâce à l'objet Bou Noir, trouvable facilement équipé à des Mias Max sur la route 9. Gaulé pourra temporiser contre le dernier Champion Dragon Iris ou Watson selon la version, mais également contre Anis, Pieris et Kuntz du Conseil 4. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos suivantes. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. C'était Geoffrey Chou, prenez bien soin de vous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501